Yo les gens, je suis désolé de ne pas avoir lancé la vidéo plus tôt, on est sur Granny, j'ai été là où il y a Teddy le l'ours, et voici comment elle est. Je vais te lancer Teddy dessus, parce que je suis un monstre, c'est toujours si moche-cranier. Je me demande quand est-ce qu'elle va se laver les dents, elle est pas belle, du tout. C'est quoi ce rire de placard ? Bonjour, 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 tiens je te lance Teddy. Elle rigole comme une porte, je te l'ordonne. Sale porte, tu placard. Non là c'est un tabouret, un tabouret que tu fais glisser sur le sol. Tiens je te lance Teddy au pied, ramasse-le, c'est un ordre, ramasse-le, l'esclave. Dans ce cas-là c'est plutôt moi l'esclave normalement, mais ouais, non, on s'en fout. Espèce de monstre. Et je vais vous aussi vous montrer pour la faire poser des pièges. Je suis là ! Attends, j'ai une théorie, elle ne peut pas nous attraper parce qu'elle fait de l'arthrose. Je pose un piège ! Je balance le maniveau de puits, tu poses un piège non ? Je me rappelle une fois, j'avais fait poser tellement de pièges où elle est posée n'importe comment. Du coup, ça en avait mis un dans le placard et je m'étais fait avoir. En tout cas quand même, tiens, ramasse, il faut de bouge et de lance. Ferme son piège. Merde, loupé. Pourquoi il la lance de côté ? Le mec, il a le bras cassé ou quoi ? Il a la retient à côté. Il est nu à chier ce mec. Tant pis. Bon, tant qu'elle s'en va, pour se rapprocher du piège et pouvoir la lancer. Putain, t'as deux mains gauche, espèce d'accrocher ou quoi ? Excusez-moi pour les insultes. Lance. Correctement. Et ouais, j'ai un bras sensible, mais tu ne l'as pas mis. Je suis un monstre. Parce que je le lance. Teddy. Putain, mais son piège, je l'ai mis à l'envers, mais comment allez-vous ? Euh, mais hop, certainement. Ils sont dans l'alertour dans le placard. Je ne sais pas comment ça me dit. I see you. Ben, si tu me vois. C'est pour ma tradition, ça veut dire je te vois. Je ne sais pas. Pourquoi tu ne tues pas ? Pourquoi tu ne tues pas ? T'as rien vu. T'as rien vu. Je te lance. T'as deux mains gauche, mais... Regarde, 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 regarde. Là, il est là que je te fiche dans son bras. Je t'ai fait mal, hein. Je te tuais. Le... Oh, vraiment. Oh, le piège, j'ai disparu. C'est cool. Putain, on a posé un ventre. Faites frais. On se tape à rum jusqu'à la rue. C'est pas vraiment rum parce que cet abruti ne sait pas courir. Non, non, c'est un handicapé. Je comprends. Petit Grégory, mais voilà. C'est pas moi. C'est la part du jacquard qui est tombée toute seule. Bon, viens. Ensuite, repars. Juste histoire que je te bloque dans la main. C'est petit petit chat qui me tient en compagnie d'une mamie qui est flippante. Non, par contre, là, tu me gènes un peu pour jouer. Je suis derrière toi. Parce qu'on a dit, où es-tu ? Enfin, je crois. Ce serait bizarre qu'elle dise qui es-tu. Je crois que c'est elle qui nous a quand même enfermés, là. C'est un petit chat, mais quand même, là, c'est bien. Oh, comment ? T'es tout. Oh là là. Je vais pas t'empêcher de parler juste le temps que je te grannie, là, vite fait. Oups. Je m'as pas vu. Je suis pas du tout dans la voiture. Je suis pas du tout péter l'arrière de la voiture en arrivant. Le hamam est juste là, mais on est bloqué par la voiture. J'ai toujours mon manivel de puits à la main. Le retour du placard. Si. Et elle fait des bruits de métal. Parce que... Ouais, elle est rouillée, en fait. Le grannie, elle est rouillée. Du coup, quand elle pose un piège, on sait pas trop si c'est elle qui bouge le bras ou si c'est le piège qui fait du bruit en tout moment. C'est pas moi. Toujours se cacher dans la voiture, même si t'as pété la portière et qu'elle va arriver à côté de la portière, elle te verra pas. C'est la logique imparable de grannie. Je suis là ! Grannie tout ! Le retour du tabouret. Faut se méfier, ce tabouret à 4 pieds. Et un siège. Il y a 5 pieds en tabouret. Il n'y a pas 5 pieds en tabouret. Si. Non, il n'y a pas 5 pieds en tabouret. Il y a des tabourets, ça existe, qui ont 5 pieds. Moi, les 7 tabourets que je connais, ils en ont 4 ou 3. Mais 5 pieds, j'ai jamais vu ça. Est-ce que toi, t'as 5 pieds ? Non, t'en as 2. Alors... J'en ai 4. Des trois. Là, on fait un bruit fou en fermant le... On fait un bruit fou en fermant et en ouvrant la portière. Il faut toujours ce petit coffre qui est là. Petit coffre pour le marron, là. Elle n'est pas là. Il y a quoi dans ce camp ? Rien. Juste à coup, elle arriverait. Et après, on lancerait la witch handle dans le hammam pour la tuer. Après, il faut avoir du réflexe. Mon qui vous le dit. C'est un peu envahissant comme chattois. C'est un peu plus grand de la poche. Et après, on a... C'est un peu plus grand de la poche. C'est un peu plus grand de la poche. Bon, la granite, sans cesse de se poser. l'opération est risqué chers soldats but ça fait mal enfin elle arrive la vieille je suis arrêté dans sa chambre en train de faire des choses bizarres avec sa batte de mes vols c'est ça qu'elle est un peu rouge au bout tu m'as pas vu on n'a pas vu oh la chance pourquoi nous on peut se prendre des pièges et pas lui créateur du jeu réagissez s'il vous plaît je ne sais pas si c'est un pire j'avoue ce que je suis un ours un ours ça rentre pas dans la voiture comme ça on va partir pourquoi ah parce que le mec il l'a jeté en arrière du coup bah elle a pas tout le coup encore au bord mais mec je te demande de le mettre au bout de la main pour qu'elle aille tout au fond et que je puisse fermer la porte je te demande pas de jeter en arrière réfléchis je ne peux pas vous faire la traduction cette fois ci ce n'est ni un rire bizarre ni des phrases simples je n'ai pas tout compris du tout ch qu'est-ce qu'elle fait elle va refermer le capot il va voir par le parcours ou alors on regarde juste la porte du placard non j'ai quand même des sacrés bruits quand elle marche elle fait même sauter ses pieds la haute mais ça a été qu'un jour on aurait essayé de la manuvel du pays et si ça marche pas il faudra trouver un autre objet plus simple je vous invite j'ai réussi avec de la chance cette vidéo est un peu longue mais ça c'est atteint il faudrait du temps se mettre en ligne oui tu vas crever je vais crever oui oui attendant je vais 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 moi j'ai voulu prendre des graines d'oiseaux il y avait dans le placard qui était tout au fond et comme je n'ai pas patienté alors que j'aurais du elle m'a attaqué et je me suis fait qu'il est comme une grosse merde en boîte non c'était juste pour montrer qu'il y a une guillotine et qu'on peut faire ça voilà c'est juste pour ça voilà sinon l'araignée ça va du tout par là j'aurais pu passer par là où je pense mais non en fait il y a une fenêtre pas loin de la petite maison de gamins qu'on a vu et euh et bah du coup bah on peut passer on peut passer euh oui ça va peut-être bientôt deux minutes peut-être me bouger le cul un peu montrer s'il vous plaît je vais vous montrer deux façons de mourir la première c'est ce plancher de merde et la seconde c'est l'araignée alors comme j'ai un peu sans vous le cacher j'ai peur clairement je vous l'avoue j'ai peur l'araignée elle est là-dedans là on voit sa patte sa patte là là sa grosse patte c'est le truc qu'on voit travers et là-bas t'es censé lui mettre un bout de viande dans une sorte d'assiette chelou du coup bah je vais vous montrer d'abord le plancher parce que voilà je prends pas mes bon c'est peut-être pourquoi je l'ai dit je suis sur la grille mais je suis caché et j'ai redescendu dans l'état mon dieu elle est là techniquement tu devrais le voir dans le trou du placard regardez c'est ton rouge c'est ton rouge des culottes tu étais à l'éviter mais du coup on ne peut pas l'éviter parce que le miroir est cassé du coup bah et en plus il n'y a pas de ressentir ni de dentifrice je devrais prendre un fridon white alors qu'est-ce qu'il fait pourquoi tu reviens c'est prêt on va se taper un run ah d'accord j'étais un petit peu trop près je vais vous montrer qu'est-ce qu'il se passe quand elle nous voit se cacher sous le lit d'accord 15 minutes je vais juste pour le voir qu'est-ce qu'il se passe quand elle se quand on se cache sous le lit et qu'elle nous a vus qu'est-ce qu'il se passe quand on se cache dans le placard et qu'elle nous a vus je vais lui sauter dessus littéralement en partant du dernier étage prêt c'est pas mon rat c'est pas vrai je suis innocent il me verra pas cacher sous ce lit c'est pas 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 quoi j'ai rien fait c'est quoi tous ces bruits là c'est pas c'est pas alors euh je vais sur google je pourrais pas je vais faire bugger le vase tu peux faire tomber dans le placard est-ce qu'elle va ouvrir le placard genre est-ce qu'elle va ouvrir le placard genre est-ce qu'elle va pas lui planquer elle va le faire non non elle le fait pas est-ce que je mets le placard dans la gueule allez c'est sûr c'est sûr non ça va t'as le bruit du vase juste après tu vas voir t'as assommé t'as sorti du placard t'as mis le pied dans le vase s'en fout de voir bon il reste de vie voilà je vais sauter dessus du plafond et me suicider avec l'arignée et puis il y aura le fini film de fin le ouais bah voilà vous avez compris fini film de fin c'est très français toi porte de merde mais non oh elle est là tu m'auras pas tu m'auras pas c'est dégueulasse le bruit t'as l'impression de tu t'es pété les jambes très certainement je peux pas montrer le secret de Granny je sais pas du tout où est le livre en fait parce que il y a un placard à faire il y a un tableau à faire tomber t'as activé un levier t'as un placard qui se euh qui s'ouvre dans la chambre de granit ça vous voyez on l'a fait tourner en brogue juste pour la faire chier on va tourner tout autour de la voiture juste pour la faire chier j'ai pas eu de soucis j'ai pas eu de soucis c'est ma dernière dernière et une église je suis euh à la fin d'un escalier et puis euh à la fin d'un autre derrière un pilier dans un endroit que vous tout rien à part les deux entrées elle a combien de pieds jambes parce que elle repose autant qu'elle veut en fait faut que je trouve son armurier hé hé c'est à la toute façon avec le bat de baseball normal mais de baseball en bronze en argent en or alors petite biche là se trouve qui est le meilleur dans ma tête on va recommencer nos pieds c'est 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 je suis je suis je suis j'ai trouvé sur la machine puis après il est tombé par terre j'espère qu'il est tombé assez loin pour que je puisse euh l'enfermer une nouvelle fois il me suicider avec l'arrivée tranquillement c'est un peu bête et au final il se trouve je vais faire renverser par la voiture oh je me rappelle euh il y a un finishing c'est euh genre elle te balance euh là juste au dessus euh euh là on est c'est fait je vais t'ajouter d'accord et ferme toi yes c'est fait je vais te faire foutre Granny c'est vraiment une non j'ai pas dit de gros mots c'est pas bien c'est pas bien c'est pas 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 en gros elle est pas là pendant deux minutes allons voir mademoiselle la grosse araignée la grosse dégueulasse et c'est quoi je ferme les yeux et j'avance oh elle est dégueulasse en vrai j'ai même pas fermé les yeux en vrai oh j'adore ce fini film j'ai eu de la chance que ça tombe sur celui-là pour vous le montrer par contre j'ai une question ah bonjour oh je me rappelle y'a un glitch y'a un glitch que j'avais trouvé mais j'avais un peu tard pour le faire tu peux te libérer et casse le le portail avec le machin et quand t'a descend faut que la contourne pour reprendre la voiture voilà c'était tout pour aujourd'hui on mais on 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 Sous-titrage ST' 501